C'est que suite à mon agression, il me semble important de montrer les... Aujourd'hui il y a un rassemblement pour demander que cessent les agressions de la LDG et cesse l'impunité également de la LDG. Nous sommes au ministère de la Justice, nous demandons à madame Christiane Taubira d'arrêter de protéger des bandes armées fascistes qui agressent, blessent, saccage des locaux, qui sont interdits dans tous les pays du monde sauf en France. Nous avons recensé plus de 50 agressions connues de nous, c'est-à-dire 54 agressions violentes, avec des blessés, des saccages de lieux, etc. Et pas une seule personne aujourd'hui en France n'a fait un seul jour de prison. Alors qu'ils s'entraînent militairement, qu'ils ont blessé un commissaire de police qui est resté pendant trois semaines en soins intensifs, M. Alexis Marsan, entre la vie et la mort, par un membre de la LDG qui a été arrêté, identifié, mais ensuite tout de suite relâché, expliqué en Israël. Si jamais, je veux dire, qu'il n'y a pas une solution, je veux dire, comme on est agressé, il y a plusieurs victimes ici, directement, qui ont été agressées par la LDG, si Mme Taubira ne veut pas nous recevoir, s'ils ne sont pas capables de nous protéger en tant que citoyens, bien entendu, nous allons continuer à protester et à demander qu'on ait un comportement républicain en France. La mobilisation va finir par atteindre notre objectif, tout étant entendu qu'effectivement, on demande la dissolution de cette bombe de voyons, qui agit en toute impérité depuis de nombreuses années, comme l'a précisé notre camarade juste avant mon intervention, mais on demande aussi que la justice se saisisse de l'ensemble de ces dossiers. Place de la Bastille, un commissaire de police est poignardé, deux journalistes et plusieurs photographes sont tabassés, des passants maghrébins sont agressés, des manifestants de Shalom Archef se font asperger de gaz incapacitant. Depuis quand il y a des bandes armées qui peuvent faire ce qu'elles veulent ici ? Même la police nous dit qu'elle n'arrive pas à nous protéger, bon, il y a quand même un problème. Pendant la dissolution de la LD, le gouvernement ne s'est pas gêné pour dissoudre la tribu K, Força, je ne sais pas quoi, bref, il a tous les moyens, il y a tous les fondements juridiques pour cela, donc il n'y a aucune raison de ne pas le faire. En plus, je veux dire, il ne peut pas dire qu'il ne les connaît pas, qu'il ne sait pas où ils sont, qu'ils s'entraînent militairement dans des locaux connus à Paris, et bien même si ça fait un reportage sur eux pour voir, montrer comment ils terrorisent la population en permanence. Dissolution de la LJ, des agressions, la LJ.